Oh 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 les amis bienvenue sur l'atelier d'Adrien Aujourd'hui nouveau jour de décoration On va utiliser des bouteilles en plastique Pour pouvoir faire des décorations Par exemple vous pouvez mettre sous votre sapin Qui vont être fort sympathique C'est parti ! Alors pour cette décoration vous aurez besoin de deux bouteilles en plastique De la même contenance Donc là ce sont des bouteilles de 1 litre d'une marque assez connue Pourquoi j'ai pris cette marque là ? Parce que la forme ici Me paraissait assez intéressante Pour pouvoir faire la décoration que l'on va faire Donc il me fallait cette marque là Mais vous pouvez prendre une autre marque Donc première chose que vous allez devoir faire C'est découper vos petites bouteilles Donc moi je vais la découper à ce niveau là Vous voyez là où on a Donc on a les marquages assez faciles On va les découper à ce niveau là Alors moi ce sont des petites bouteilles de 1 litre chacune Vous pouvez faire évidemment avec des bouteilles plus grosses Mais en sachant que ça vous fera une décoration plus grosse Et il va falloir que sur une d'entre elles Vous redécoupiez le bord au ciseau Pour avoir quelque chose de bien plus droit et propre Donc ce que vous allez devoir faire C'est hop Couper ici la bouteille Donc vous n'avez pas fait proprement Des deux côtés Pour pouvoir la rentrer assez facilement Dans l'autre Voilà Là on a la forme de bouteille que l'on veut Donc on va mettre On va ré-ouvrir Mettre un peu de colle Et la renfoncer Pour être sûr que ça ne bouge plus Voilà Maintenant c'est collé et ça ne bougera plus Et on a la forme principale De notre décoration A celle-ci on va faire une pré-couche Et on va la peindre tout en blanc Alors si en peignant vous vous rendez compte Qu'il y a une petite bosse ou déformation sur le plastique Selon là où c'est C'est pas très grave Clairement là cette petite bosse Elle va pas me gêner Alors une fois que la pré-couche est faite On va faire un petit dessin à main levée Vous voyez ici on a une petite bande On va essayer de la garder Cette petite bande Et on va faire Donc là j'utilise un vélet d'un Voilà on a fait ça à main levée Donc c'est la petite forme d'un pingouin Que nous allons faire Donc avec notre bouteille Donc là c'est là où il va y avoir les yeux Ici le haut de cette bouteille On va l'utiliser pour leur faire un bonnet Et donc le bas sera leur jambe Donc Ce que je vais commencer par faire C'est de peindre en noir Tout le contour Donc sauf sur le haut Donc tout le contour à partir de cette ligne A l'arrière Et le bas Tout ça en noir On laisse sécher Et après on s'occupera du reste On se retrouve le lendemain Alors il s'est passé beaucoup de choses J'ai peint beaucoup beaucoup de couches Parce que j'ai pas pensé à poncer Evidemment encore une fois le plastique avant Donc j'ai dû faire plusieurs couches Et j'ai fait donc le haut en jaune Et j'ai fait une petite écharpe Donc tout le long Ici Donc vous voyez j'ai dû faire plusieurs couches Vu que c'était sur le noir Et ici Alors ici c'est un petit peu particulier Ce qu'on a fait Donc là ça a craquelé un petit peu Je pense que c'est à cause du sèche-cheveux Pour essayer de sécher un peu plus vite J'ai utilisé un sèche-cheveux Donc ça a craquelé un peu Mais c'est pas trop trop grave Donc en gros j'ai fait un carré Ici Après Et ensuite Hop J'ai fait une bande jaune ici Et une bande jaune sur le côté On va faire le petit nœud De notre écharpe Donc voilà Ça c'est le truc principal Qu'on fait en termes de grosse peinture Et ensuite on va faire un petit peu de peinture Un peu plus détaillée Pour faire les détails Qui vont on va dire Finaliser tout ça Et on va y faire un petit pompon Qu'on va lui mettre au-dessus De son petit bonnet Parce que ça ce qu'on a fait C'est un petit bonnet jaune Pour faire cette petite décoration J'ai du jaune du côté Et du orange Parce que je vais faire des décorations Sur l'écharpe et sur le bonnet Et je vais donc le faire Un petit orangé En fait Je vais garder dans le timbre jaune Mais un peu plus orangé Voilà Là on est sur quelque chose D'un peu plus orangé Et je vais prendre donc Un pinceau très fin Pour prendre de la peinture Et alors Le petit truc va être De faire tout le contour D'abord de l'écharpe Et ensuite On fera des petits designs Donc Qu'on pince sur l'écharpe directement Ça va être le plus simple Donc évidemment Ça c'est quelque chose Qui va vous demander Un peu de patience Vous vous en doutez Voilà qui est fait On a fait tout le contour On a fait aussi Une bande plus épaisse Pour notre bonnet Et maintenant On va juste faire Des petits dessins Donc les petits dessins C'est quoi ? C'est des petits points C'est des petites proies Voilà Vous faites un petit peu À votre bon vouloir Vous pouvez faire les mêmes En haut et en bas Vu qu'on avait fait La même couleur C'est tout simplement On peut dire que c'est Un set assorti Donc là moi Je vais partir simple Et je vais faire juste Des petits points Voilà qui est fait Donc ça commence Donc ça commence À prendre forme Maintenant On va devoir faire Les petits yeux Et le bec Pour le bec C'est tout simple Je vais garder mon orangé Et je vais mettre Encore plus de rouge Donc vu la taille De la bouteille On va partir Sur un bec quand même Assez grand Voilà qui est fait Donc maintenant On va juste faire Des petits points noirs Pour faire les yeux Alors Pour faire un Un pingouin Hop Il vous suffit de faire Le petit rond Mais si vous voulez faire Une femelle Là il va vous falloir Je pense Autre chose Qu'un pinceau Clairement Moi par exemple Je vais utiliser une pointe Une sorte de petit clou Vous pouvez faire Ce genre de petits trucs Des petits cils Et du coup Vous avez des petits yeux Qui font un peu plus Féminin Et voilà Maintenant Je vais remettre Un peu du blanc ici Parce que vous avez vu Mon doigt a un peu Sali la zone Et on va s'occuper De lui faire Un petit pompon Vous allez voir C'est pas très compliqué Alors pour faire Ces pompons Vous allez avoir besoin De cartons Qui sont moins épais Pas besoin De ce soit trop épais Non plus Et vous allez devoir Un cercle De cercle Je précise Que la taille De votre pompon Sera en fonction De la taille De votre cercle Plus vous avez Un cercle gros Plus vous aurez Un pompon imposant Alors Une fois que c'est fait Vous allez devoir Plier votre carton En deux Et y faire Un trou Au milieu Voilà Et on fait pareil Pour le deuxième Vous cherchez L'embout Et vous allez Devoir faire En fait Une sorte de Pré-petite bobine Autour de vos doigts Une fois que c'est bon Vous passez Votre fil Tout simplement Hop Par ici Et vous commencez A tourner autour Et c'est là Où la petite bobine Est quand même Plus pratique Que faire passer Votre énorme bobine Dedans Donc maintenant C'est terminé Ce que vous allez Loire faire C'est de séparer Ici un peu De laine Pour Hop Avoir accès Au carton Pour passer Votre ciseau Entre les deux cartons Et tout couper Alors voilà Une fois que vous avez terminé Vous avez ça Il ne faut pas Trop y toucher Et vous avez besoin D'un petit bout De laine Voilà Vous allez le faire passer En fait Entre Vos deux cartons Il veut bien Voilà Vous le faites passer Entre vos deux cartons Une fois que vous voulez Passer entre vos deux cartons Vous tirez bien Comme ça dessus Et vous faites Un nœud Voilà Et si vous voulez être sûr Que ça ne bouge pas Vous pouvez faire même Un deuxième Et de là Il ne vous reste plus A retirer Le carton Et écraser un petit peu Tout ça Et voilà Vous avez votre popon Et voilà Le résultat final Alors Je n'ai pas collé Le popon Parce que premièrement Je trouve qu'il est Beaucoup trop gros Et deuxièmement Je sais que ma mère A de la laine Couleur orangée Donc je pense Que je vais plutôt Faire un petit popon Couleur orangée Quand je serai Chez elle Ce sera plus sympa Mais voilà Je vous l'ai mis Quand même Pour vous montrer Mais là Il est beaucoup Trop gros En tout cas Voilà le résultat Je trouve que Ça rend vraiment bien Ça fait très mignon On dirait un peu Qu'il regarde vers le bas Donc vous pouvez très bien Y mettre Je ne sais pas Un petit dessin Qu'il regarderait Ou un petit oeuf Par exemple Un oeuf de poule Que vous peignez en blanc Et comme ça Il le regarde Et il regarde Son petit oeuf Ça peut être rémuné aussi Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous faites ces mêmes décorations Je vous invite à les envoyer Sur Twitter Ou sur Instagram Merci à vous Et rendez-vous très vite Pour la fin De notre calendrier déco Sous-titrage ST' 501